Bonjour à tous 16ième jour de confinement. Je vais aujourd'hui vous montrer comment corriger une erreur de maille. Vous vous êtes trompé, vous avez fait une maille envers à la place d'une maille endroit, ça peut arriver. C'est le cas ici. C'est peu probable dans du jersey mais dans des points fantaisie un peu compliqués comme ici dans ce point de cube 3D les erreurs sont assez fréquentes. Et on s'en rend souvent compte au rang suivant au moment où l'on tricote la maille. Elle n'est pas comme il faudrait. Je me suis rendu compte lors de mes ateliers que beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas détricotent les 2 derniers rangs pour corriger le défaut. Non, non, il suffit de corriger la maille ici sans rien détricoter, à part bien sûr la maille en question. Je vais donc vous montrer ici comment vous y prendre. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Voici donc une maille envers qui devrait être une maille endroit. 3. Nous allons commencer par la défaire. Nous piquons dans la maille, par derrière c'est important. Nous piquons bien au centre de la maille sous la tête de maille. Lorsqu'elle est passée ici. Si ce n'est fait, détricotez-la en faisant ressortir le brin de la maille. La maille se retrouve alors ici sur l'aiguille droite et comme nous l'avons piquée par derrière elle est ici dans le bon sens. Si nous l'avions piquée par devant elle serait tordue. Il y a ici 2 brins. La maille qui est la maille du rang précédent et un brin qui est la maille détricotée du rang en cours. Nous allons glisser tout ça à gauche en les coulissant d'une aiguille à l'autre. Puis nous allons ordonner les 2 brins ainsi. Ici, la maille à gauche, le brin à droite. Et il suffit maintenant de rabattre à droite la maille par-dessus le brin. La maille reformée est une maille endroit. Nous n'avons plus qu'à la tricoter. Je refais tout le processus de correction pour vous et lentement. La maille erronée est ici à gauche. Elle n'est pas encore tricotée. Je la récupère en la piquant par derrière avec mon aiguille droite. J'obtiens ici la maille et un brin que je sépare en détricotant la maille. Je les transfère sur l'aiguille gauche. Je place le long brin à droite de la maille vers la pointe de l'aiguille. Je rabats la maille par-dessus. J'ai refait la maille endroit. Si l'erreur est inverse. Voici une maille endroit là où il faudrait une maille envers. Nous allons aussi procéder à la correction. Nous détricotons cette maille en la piquant avec l'aiguille droite par derrière. Nous piquons bien au centre du V. Nous obtenons ici la maille qui était mal faite et le brin que nous détricotons. Nous ordonnons les 2 en plaçant le brin à gauche de la maille. Et nous rabattons la maille par-dessus le brin. Voici une maille envers que nous remettons à gauche pour la tricoter. Je reprends pour que vous mémorisiez bien les étapes. La maille est à gauche, piquez dans la maille en cause par derrière. Détricotez et ordonnez les 2 brins maille à droite, brin à gauche. Rabattez la maille par-dessus le brin. Voici une maille envers qu'il faut remettre à gauche. Il n'y a plus qu'à la tricoter. Avant de vous dire au revoir, je reviens sur le fait de piquer par derrière. Si nous avions piqué la maille à corriger par devant, nous aurions de la même façon obtenu sur l'aiguille droite la maille et le brin détricoté. Mais la maille aurait été tordue, c'est-à-dire inclinée dans l'autre sens. La jambe droite serait derrière l'aiguille et la jambe gauche devant. Il aurait alors fallu la remettre dans le bon sens avant de poursuivre la correction. Mais le long brin aussi se retrouve dans le mauvais sens. Donc il faut lui aussi lui redonner un sens correct. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Soyez sages et restez chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.